Prenons-nous qu'il y a un désaccord entre Mme Torres et vous sur la prestation et la réception des services à visage découvert? Bien, à Québec solidaire, là, ce n'est pas monolithique. Le monde ne pense pas tout exactement pareil, la même chose. C'est un débat qui anime nos sociétés, c'est un débat qui anime nos réflexions. Et je pense que Québec solidaire, la position de Québec solidaire a été claire. Pour nous, la prestation de services à visage découvert, c'est fondamental. Alors, donc, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'elle se rallie à notre position? La réponse est oui, puisqu'elle brigue le poste de candidate dans Outremont-Montréal. Merci. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, elle est pour la prestation et la réception du service à visage découvert, en plus de souscrire aux recommandations du rapport Bouchard-Teller que vous avez intégré dans votre programme. Écoutez, Mme Thorez, sur une base personnelle, a porté, a ébranlé un projet de loi qui était, entre vous et moi, insoutenable. On n'a pas arrêté de le dire durant la commission parlementaire. Mon collègue Gabriel a été intervenu plusieurs fois en disant « ça ne tient pas la route ». Ce que Mme Thorez a fait par les voies juridiques, c'est allé démontrer que ça ne tient pas la route. Est-ce que vous êtes...